En cette fin d'après-midi, un quatuor d'exception insuffle un brin de nostalgie sur le cours de tennis central du David Laude. La paire King Lester, John McEnroe, affronte Dominique Monami et Henri Lecomte sous les OU et les A d'un public enthousiaste. Je vois qu'ils ont encore la forme comme des professionnels. La vitesse est énorme et c'est un très beau match. On les retrouve comme ils étaient avant. On les a vu jouer à l'époque de leur jeunesse et c'est assez amusant de les revoir maintenant. Cette manche du championne classique comporte essentiellement des matchs d'exhibition. Les joueurs cherchent à produire un beau tennis, des gestes techniques et l'un ou l'autre gag. Du pur plaisir pour ces gloires des années 80 et 90. On essaie de sortir le point un peu impressionnant. On essaie naturellement que les gens qui viennent voient du beau tennis et puis qu'il y ait des chouettes échanges. Et puis quelques points magnifiques en effet. Donc c'est pour ça qu'on est tous motivés de jouer. Mais ça reste quand même des matchs d'exhibition. Donc il y a ce côté fun qui est toujours là. On n'est pas là pour mettre 6-0, 6-0 à l'adversaire. Xavier Malis et Marc-Philippe Poussis eux aussi s'en donnent à cœur joie sur le cours. Ces tournois vintage ont d'ailleurs fait leur preuve en Belgique et aux quatre coins du monde. A l'instar de l'Optima Open de Knock, ils rassemblent à chaque fois des milliers de fans dans les gradins. L'idée c'est de donner aux anciens joueurs encore un petit tournoi. C'est un tournoi de trois jours ici. Et de leur donner un peu de plaisir du tennis sans la vraie compétition. Et bien sûr donner aux supporters, aux fans du tennis les noms qu'ils ont connus il y a 10 ou 20 ans. La finale simple, messieurs qui opposaient le Belge à l'Australien, a finalement été remportée en 3-7 par Xavier Malis. Peu importe le score, l'organisation de l'événement nous assure qu'il y aura une deuxième édition du tournoi l'année prochaine à Bruxelles.